... Candido Keke, Herman Cohen, vient de déclarer que l'équivou a toujours fait partie du Rwanda. Alors, je sais qu'à la Pareko, vous êtes des nationalistes. Alors, quelle a été votre réaction par rapport à cette déclaration un peu alambiquée, si on peut dire ? Avant d'en arriver là, je vais un peu, comment dire, revenir sur quelque chose qui est un fait aujourd'hui en RDC. Quand on parle de l'occupation en RDC, ce n'est pas une fiction. Il y a bien des troupes étrangères sur le territoire congolais, notamment à l'Est. Et, comment dire, aujourd'hui la population à l'Est, quand on donne des chiffres, comme quoi il y a 1500 morts par jour. Donc les chiffres de l'IRC ou quand l'étude américaine nous annonce qu'il y a au moins 1152 femmes violées par jour. Et ça, c'est qu'à l'Est, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité de la tragédie que la population vit dans une partie de notre pays. Et en plus de ça, il y a ce problème d'imposture de Joseph Kabila, qui, comme on l'a dit, on a eu à le démontrer, a bien ses origines ancrées au Rwanda. Et il est là en mission, il est là en mission, comment dire, il a été guidé par Paul Kagame. Et tout ce qu'il a eu à faire depuis qu'il est là, ça a été d'abord de saboter notre armée pour nous empêcher de réagir à cette occupation. Alors, aujourd'hui, que les gens s'en prennent à M. Cohen, parce que j'ai vu qu'il y a eu des relations très vives, mais M. Cohen n'a fait que dire la vérité plus haut que les autres. À la limite, on pourrait presque l'en remercier, parce que ce « Ubi-Sotolobi » bat bazon dimaté. Ou bamsous bazon dimaté. Maintenant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus, quand même, qui s'en rende compte. Mais comme il y en a qui ont tendance à écouter la communauté internationale, quand elle fait un peu de sa langue de voix et qu'elle ne dit pas exactement ce qui se passe chez nous, c'est très bien que l'interview qui a été réalisée par le président de l'Aparico aux États-Unis, M. Abraham Lokabanga, ça a permis aux gens d'entendre par eux-mêmes ce monsieur qui a fait partie de l'administration américaine et qui reste aujourd'hui quelqu'un de très important au niveau des lois américains, etc. Il ne faut pas croire qu'il est simplement à la retraite et qu'il parle comme ça. Non, c'est quand même quelqu'un qui est assez actif par rapport à tout ce qui se passe dans la région des Gorola. Tout ce qu'il dit ne doit pas être pris à la légère. Alors, quand il dit, je ne sais pas tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a dit qu'aujourd'hui, pour l'administration américaine, Kivu fait déjà partie du Rwanda. Et que la RDC peut se contenter des impôts en partageant ses richesses. Mais il a dit ce qu'il pensait. Mais nous aussi, nous avons notre point de vue et nous nous battons pour ça. Nous nous battons pour ça. Nous ne sommes pas d'accord. Ils n'ont pas le droit de faire ça, tout ça. Et puis en plus, à quel prix ? On massacrait autant de gens parce qu'ils ont besoin du coltan, etc. Nous, si le Rwanda estimait que cette terre était la sienne, elle n'aurait pas besoin de faire tout ce qu'elle fait. De mentir, et puis de piller, d'être obligé de se comporter comme il se comporte aujourd'hui, comme un état restéleur. Voilà, ils ne sont pas dans leurs droits. Donc, lui, M. Cohen a dit ce qu'il avait dit, ce qu'il a dit, on l'a entendu. Mais écoutez, on espère encore que ce qui doit advenir de notre population et de notre territoire, de nos intérêts, c'est encore à nous d'en décider. Donc, nous allons faire valoir nos droits, tout simplement. M. Cohen peut dire ce qu'il veut, mais ce n'est pas ce que les Congolais veulent. Alors, à Kinshasa, lors de la fête du cinquantenaire, il n'y avait vraiment pas de réaction, ni des acteurs politiques, ni des intellectuels, encore moins des journalistes, face à la présence de Paul Kagame à la tribune à Kinshasa. On sait aussi qu'il a fait attendre les autres autorités pendant plus de deux heures avant qu'il arrive. Alors, peut-on dire aujourd'hui que le Congo est vraiment au-delà de l'occupation ? C'est un pays sous titel du Rwanda ? Évidemment, on en est presque là, effectivement, puisque celui qui a la tête du pays est un... comment dire... C'est la main de Kagame. C'est lui son mentor ? Bien sûr, Kabila. Enfin, je veux dire que... Ça, c'est un secret de polychinelle. On a produit suffisamment des documents là-dessus qui prouvent à quel point aujourd'hui notre gouvernement est inféodé au régime de Kigali. Et ce qui s'est passé le 30 juin de l'année dernière, c'est une preuve de plus. Ça n'a fait que prouver au monde qu'effectivement... Et puis, c'est aussi le cynisme de Kagame. Il l'a fait exprès pour bien montrer que c'est lui qui gère ce pays. S'il n'est pas là, on ne fait rien. Donc, c'est une façon de montrer peut-être aux observateurs, aux lobbyistes, etc., qu'il a bien la main mise sur ce pays. Mais comme vous disiez, ce qui est scandaleux, c'est de voir notre classe politique qui a l'air complètement à genoux par rapport à ce pouvoir étranger. Et ça fait mal au cœur de voir ça, parce que de voir... C'est un petit pays, mais bon, ils ont profité de nos faiblesses, et c'est à nous de les corriger. Donc, nous, on a vu ça. On s'est dit, quelque part, pour nous qui sommes de la résistance, on s'est dit, peut-être comme ça, moi, la population se rend compte que tout ce qu'on leur dit sur l'inféodation du gouvernement qui est en RDC et son inféodation à Kigali n'est pas de la fiction. Donc là, c'était une preuve de plus. C'était triste, mais de quelque part. Mais bon, c'est malheureusement la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Nous avons un gouvernement d'occupation. C'est comme Vichy qui dépendait d'Hitler. Voilà. C'est un peu la même chose. Alors, lorsque vous entendez des Congolais crier, que ce soit à Lubumbashi, à Likassi, ou même au stade des martyrs à Kinshasa, face au discours d'Etienne Tisekedi, Zongsaïna, Rwanda, etc. Est-ce que Etienne Tisekedi a les moyens, la volonté de pouvoir appliquer ce que les Congolais attendent de lui ? Est-ce que vous pensez vraiment que s'il y a des élections, il peut passer ? La volonté de quelqu'un, etc., je veux dire, à la limite, ce n'est pas à moi d'en juger. Je ne suis pas dans son cœur. Pour le savoir, manifestement, oui, il a l'air d'avoir quand même la volonté de changer un peu la situation de notre pays, etc. Mais bon, malheureusement, je ne l'entends pas spécialement parler d'occupation. Et donc, ça, c'est encore autre chose. Bon, après, il y a ce qu'il peut dire ou pas, dans le contexte dans lequel il est, évidemment. Maintenant, dire que Tisekedi va devenir président par les élections prochaines, ça, je suis sûre que non. Pour quelles raisons ? Parce que je pense, d'abord, à priori, c'est un patriote et le gouvernement de l'occupation n'est pas là pour permettre à un patriote d'émerger à travers des élections qu'elles organiseraient. D'abord, les élections qu'un tel gouvernement peut mettre en place ne peuvent pas être transparentes, démocratiques, etc. Ça ne pourra jamais répondre au principe démocratique puisque ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'être là pour piller le pays et se servir par rapport à ceux qui leur permettent d'être là. Aujourd'hui, nous avons, comme vous parliez de la classe politique tout à l'heure, qui est restée, comment dire, calme, qui n'a pas réagi à la présence de Kagame, à la manière dont il s'est comporté, tout ça, durant le cinquantenaire. On a aujourd'hui une classe politique qui ressemble à des personnes à qui on a mis un bracelet électronique, un bracelet électronique qui vient du Rwanda. Ils ne peuvent pas parler d'occupation, ils ne peuvent pas dénoncer l'occupation. Donc voilà. Et ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que le système dans lequel ils sont, c'est un système qui est fait pour... qui ne permet pas cet aspect-là. Donc M. Tshisekedi essaie de gagner les élections. Il est à le concourir au sein de... Eux, ils ne contrôlent pas, ils ne contrôleront jamais ce système. Parce que les personnes qui sont là, sont là d'abord pour garder le pouvoir à tout prix. Parce que Kabila, il a cette mission de permettre la balkanisation de la RDC. Et cette balkanisation, elle peut se faire que s'ils gardent le pouvoir entre les mains. Puisqu'ils n'ont pas encore complètement terminé ce qu'ils ont entamé. Alors, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre de perdre les élections. Je veux dire, c'est tout à fait logique. Et on a vu, comme on a eu à le répéter souvent, il n'y a aucun pays au monde qui a pu libérer le pays et son pays par les élections. Aujourd'hui, nous, on essaie de le répéter. La RDC est occupée sous un pays... Dans un pays occupé, on ne peut pas ordiner des élections. Et de manière à ce que ça respecte ou ça répond aux aspirations de la population. Donc, il va de soi que nous allons vers une impasse. Mais pourtant, ils viennent de mettre en place les codes de bonne conduite entre les partis politiques. C'est pour montrer quand même qu'ils ont une bonne volonté. Une bonne volonté, ils se moirent, franchement. Depuis qu'on est dans cette mascarade, on ne sait même plus comment l'appeler. Tellement, ils nous font des épisodes, des nouveaux épisodes. Qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu et qui ne ressemblait à rien ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec la Manilé ou Mojahouet, etc. ? C'est tout un tas de mini-processus ou bien de mini-actions qu'ils sont en train de mettre en place pour bien endormir la population. Parler de codes de bonne conduite. M. Kabila, il répond à quel code de bonne conduite ? Quand on vous donne une constitution, cette constitution-là, il y a des articles qu'on est censé respecter. Si on veut parler de codes de bonne conduite, c'est-à-dire qu'on a envie de respecter un certain cadre, à partir du moment où on s'est donné, comment dire, on a fixé les règles, on est censé les respecter. Mais M. Kabila n'a pas de codes de bonne conduite, c'est hors la loi. Il est le premier coulouna de la République, comme je l'ai écrit souvent, c'est bien lui. Ça, c'est un fait, j'en profite pour lui dire en face. Ça n'a pas changé. Codes de bonne conduite, avec la manière dont il a assassiné chez Béa, quel code de bonne conduite ? Tous les gens qui sont dans les prisons, etc., de manière arbitraire, toutes les personnes qu'on est en train de ramasser simplement parce qu'ils sont de l'équateur, etc., quel code de bonne conduite ? Les manifs qu'il y a eu devant la CNI, etc., combien de gens ils ont arrêtés ? Combien ils ont relâchés ? Il y a eu des morts et tout. Quel code de bonne conduite on peut attendre de quelqu'un comme ça ? Kabila n'a pas de code de bonne conduite. Son problème, c'est qu'on ne parle pas de sa nationalité. Oui, c'est ça leur problème de code de loi. En 2006, ce qu'on nous a dit, on a essayé de... Vous savez, ils trouvent des formules pour nous laisser toujours un peu dans le même schéma. En 2006, c'était... La Congolité. Voilà. Il ne fallait pas aborder la Congolité, etc., etc. Mais c'est la loi. On n'est pas venus là. S'ils avaient fait une constitution, ils disaient que peu importe que quelqu'un ait de la double nationalité, etc. OK. Mais ce n'est pas le cas. Alors, si on fait des règles, ce n'est pas pour les chiens. C'est pour les respecter. Alors, nous, tout ce qu'on voit, effectivement, c'est que ça ne rime à rien. Ils ont une constitution, ils sont les premiers à ne pas la respecter. Dans leur constitution, ils se sont octroyés un moratoire sur les nationalités. Pourquoi ? D'abord, pourquoi ? Et en plus, le moratoire, il devait être, je crois, de 2-3 mois. On en est à combien d'années, là ? De bonnes conduites. C'est de la rigolade. Tout ça, c'est... Comment dire ? Ce sont des épisodes d'une longue comédie, hein, dans laquelle les Congolais se sont inscrits depuis des années, malheureusement. Mais comme dit, on a l'impression que Joseph Kabila n'est pas quand même un homme seul. Il ne mange pas tout seul. Il a des Congolais autour de lui. Vous savez, vous pouvez aller dans n'importe quel pays. Il y a plein de gens qui trahissent leur pays. Il y a des gens qui sont là pour travailler pour l'étranger, pour ceux qui mettent en péril les intérêts de ces pays. On a comme ça. On a des topes, on a des espions, on a des gens qui sont tellement cupides qu'ils ne peuvent pas résister. On en a partout. Dans RDC aussi. Malheureusement, dans la situation dans laquelle on est, c'est vrai que ça prend un côté... C'est absolument dramatique. Mais voilà. Ceci dit, Dieu merci, il y a des gens qui ne s'inscrivent pas là-dedans et qui se battent tous les jours pour qu'on passe à autre chose. Donc, ceux qui sont à côté de Kabila, ben écoutez, je leur souhaite bon courage parce que la libération va être dure pour eux. Je voulais un peu qu'on revienne sur un aspect qu'on a effleuré. C'est l'aspect richesse quand même du Congo. Tu as parlé des coltans. On sait que les kivus regorgent beaucoup de minérés qui intéressent beaucoup les pays occidentaux. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous amène vraiment à la guerre ? Oui, bien sûr. C'est le problème fondamental qu'il y a chez nous, ce sont les richesses de la RDC. Si la RDC était pauvre, on aurait moins de problèmes, sûrement. Si la RDC, les Congolais aujourd'hui étaient d'accord pour céder le kivu au Rwanda, on aurait moins de problèmes. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes riches et en plus, nous sommes un pays quelque part qui est unique. C'est quand même un des héritages que nous a lissés. C'est au moins un pays où les gens, il y a quand même un sentiment d'unité. Moi, je ne suis pas de l'Est, mais depuis que j'ai vu ce qu'on faisait là-bas, moi, je ne dors plus. Je me battrai jusqu'à ce que je voie que la situation a changé là-bas. On est nombreux comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent, qui se révoilent de ce qui se passe. Oui, c'est notre chance et en même temps, c'est vrai que pour l'instant, ça devient presque aussi notre malchance. Mais ce n'est plus sûrement parce que nous n'ayons pas pris suffisamment la mesure de ce que ça pourrait représenter dans le monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes peut-être pas assez protégés. Ce n'est pas grave, mais on se bat pour ça. Les choses ont changé. Je voulais revenir sur une date qui est très symbolique, c'est le 2 août. Vous savez que cette année, on a fêté quand même les 13 ans d'agressions-invasion par les troupes burundos, gandos, rwandaises à Kinshasa. On avait coupé de l'eau, on avait coupé l'électricité. Il y a beaucoup de Congolais qui sont morts, notamment des bébés qui étaient dans des couvées, etc. Et là, cette année, c'est la Paréco, notamment la Paréco suisse, qui a organisé la grande manifestation des commémorations de cet événement. On a l'impression que les Congolais ont quand même la mémoire courte. Bon, les Congolais, c'est vrai qu'on a une fausse. Il y a des gens qui réagissent de plusieurs manières. On n'a pas forcément cette culture déjà des manifs, etc., comme on peut voir en Europe. Mais malgré ça, il y a quand même de plus en plus de manifestations. Je veux dire, quand vous regardez tous les mouvements des combattants, que ce soit, j'en ai vu même en Corée, en Corée du Sud, ça m'a beaucoup touchée. Des Congolais ? Oui, des Congolais qui manifestent en Corée, on a des combattants en Russie, on a les États-Unis, le Canada, on en a de partout maintenant. Je vois même dans les réseaux Facebook qu'on a des Congolais qui se mobilisent en Australie. Nous-mêmes, on a un comité là-bas de Russie. Donc voilà, qu'on le veuille ou pas, les Congolais sont quand même conscients du problème qu'il y a chez eux, même si on n'a pas forcément cette culture des manifs, etc. Et par rapport à la date du 2 août, nous, en tant que résistants, c'est une date qu'on ne peut pas laisser passer inaperçue. D'autant plus que chez nous, le 2 août, on a un parti que je considère comme un parti terroriste, qui est le RCD Goma, qui considère cette journée comme, pour eux, c'est un jour de fête. Alors que pour nous, comme vous le rappeliez, on a eu des morts, etc. ce jour-là. Et ça a été, comment dire, un renforcement du processus d'occupation. C'est-à-dire que les Rwandais qui étaient venus et que le Rwandais-Ziré avait essayé de faire partir, etc., ne sont jamais partis. Et ce jour-là, il y a eu une première manifestation, peut-être un des premiers affrontements qui a été le plus visible pour les Congolais, notamment à l'Ouest, parce qu'à l'Est, ils étaient déjà en train de se battre. Il y a le mouvement des Maïmaï, etc. Ils se battent déjà depuis des années. Mais à l'Ouest, ça a peut-être pris un côté beaucoup plus concret sur les risques, le danger que représentait maintenant le Rwanda pour nous. Mais ce que moi je retiens de cette date-là aussi, c'est vrai qu'il y a le deuil, mais il y a aussi le mouvement de résistance qui a commencé à s'ancrer à l'Ouest du pays. À l'Est, il y était déjà, mais à l'Ouest, peut-être qu'il n'était pas encore assez. Et il y a eu peut-être les premières graines de la résistance au niveau de l'Ouest de la RDC. Et c'est pour ça que nous, au niveau de la Paréco, nous tenons à commémorer et à remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un jour de fête. C'est un jour où nous devons méditer sur l'occupation. Et là-dessus, j'appelle aussi les Congolais à bien observer, par rapport à cette journée, quels sont les leaders, quels sont les mouvements, quelles sont les personnes qui ont accordé, qui se sont réellement commémorées cette date de la manière dont elles devraient l'être. Il y a des gens, comme je le disais tout à l'heure, il y en a au niveau de notre classe politique, il y en a beaucoup qui sont là comme des gens à qui Kagame a mis des bracelets électroniques. C'est-à-dire qu'il y a des limites qu'ils ne peuvent pas franchir. Et la journée du 2 août est une journée qui met bien en valeur, bien en relief cet aspect-là. À savoir qu'il y a des gens qui se taisent, qui ne vont jamais dénoncer cette occupation parce que le gouvernement que nous avons là-bas est inférodé au Rwanda. Mais nous, on sera toujours là pour le rappeler. Juste au jour, les Congolais vont se réapproprier cette date comme il le faut. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, au niveau des Congolais de l'Afrique du Sud, je ne me rappelle plus exactement le groupe, mais il y a eu une communauté de Congolais de l'Afrique du Sud qui ont justement sorti un mémorandum très intéressant où ils demandaient justement que cette journée-là soit décrétée comme étant la journée de l'Holocauste congolais. Ce sont des Congolais qui sont vraiment conscients, qui ont bien compris le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Rappeler que notre pays est sous occupation, c'est amorcer le travail qu'il nous faut amorcer aujourd'hui pour régler le fond du problème qu'il y a chez nous. Autrement, on sera toujours en train de tourner dans des processus qui ne répondront jamais aux aspirations des Congolais.